Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a marqué finalement une cassure de la zone des 4910 points. On le sentait venir, la zone était attaquée hier, on s'en est rapproché toute la semaine. On a eu une grosse séance de baisse ici qui est venue chercher une zone de support intermédiaire à 4860 points. C'était une zone que j'évoquais avec vous ce matin. Avant ici un petit rebond technique qui a provoqué une clôture du CAC 40 en cette fin de semaine à 4896 points 33. Le CAC 40 perd au final 0,3% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc les PMI qui ont été diffusés aujourd'hui, notamment en Europe, ont été moins bons que ce qui était attendu, ce qui a provoqué donc une forte baisse. Et on a des marchés américains qui sont venus un petit peu amortir cette baisse pour même provoquer un rebond technique en fin de séance. Donc ce qui provoque ici cette séance avec cette ombre basse qui est portée donc sur cette bougie. Malgré tout ce que l'on peut acter, c'est la rupture ici des 4910 points sur le CAC 40. Et donc cette attaque baissière ici sur la zone des 4860 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici dans une dynamique légèrement baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui depuis maintenant quelques semaines reste ici dans sa zone neutre et oscille autour de sa zone 50. Les volumes sont légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient les jours précédents. On reste toutefois dans la moyenne. Par contre attention, on a toujours ici des volumes qui sont supérieurs sur les séances baissières par rapport à ce qu'ils sont ici lors des séances de rebond technique. Donc cela montre que la conviction reste baissière dans la tendance de fond actuellement. De toute façon, on peut bien le constater ici sur cette vue puisque nous avons ici une dynamique baissière qui s'est développée. Voilà, on le voit bien ici sur ce tracé avec donc de nombreuses bougies ici qui sont venues taper sur cette résistance donc depuis la semaine dernière. On a ici une dynamique qui semble relativement forte et qui pourrait durer encore si la zone des 4910 points était confirmée comme une résistance après ici son franchissement. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour indiquer que d'un point de vue hebdomadaire, donc d'un point de vue moyen terme, on reste dans une totale neutralisation de la dynamique. Alors on a de nombreux tracés ici que l'on va pouvoir alléger avec notamment ici une phase de retracement que l'on va pouvoir supprimer. Donc on est ici toujours sur cette dynamique qui est portée ici par un rebond technique mais qui se stabilise ici autour des 4910 points. Donc on voit ici la cassure cette semaine d'un point de vue moyen terme honnêtement, on reste ici au contact des moyennes mobiles sans réelle conviction ni baissière ni haussière avec des indicateurs ici qui restent baissiers mais plutôt ici en forme de perte dynamique par rapport au rebond que nous avions précédemment et un RSI qui continue lui aussi à osciller autour des 50, donc totalement neutre d'un point de vue moyen terme. Ça fait depuis ici le début du mois de juin que l'on oscille ici autour de cette zone des 4910 points. Donc certes cette semaine on clôture sous ce niveau mais c'était déjà le cas à la fin du mois de juillet, on est remonté depuis et donc on reste ici dans une dynamique qui est totalement neutralisée d'un point de vue moyen terme. Donc si on revient ici sur l'unité de temps d'Elie, donc bien sûr la cassure ici de cette zone des 4910 points pour l'instant nous indique qu'on est d'un point de vue court terme dans une dynamique baissière avec notamment le tracé que je vous montrais juste avant que l'on passe sur la vue hebdomadaire. Donc la semaine prochaine ce qu'il va falloir surveiller c'est la zone ici des 4860 points, ensuite la zone ici des 4780 points, sachant que tant que la zone des 4910 points est cassée à la baisse et donc confirmée en tant que telle, et bien l'objectif se situe sur un retour ici sur la zone des 4700 points. Donc pour l'instant ça reste baissier depuis ici l'ouverture du gap que nous avons eu vendredi dernier qui était donc un gap de rupture puisque nous étions sur une phase de hausse relativement forte, gap de rupture qui est la forme de gap la plus puissante, tant que l'on n'a pas un signal fort de sortie de cette dynamique, et bien cette dynamique elle reste baissière, elle peut continuer à impulser ici un mouvement qui a ravivé par des tensions géopolitiques, par la crise du Covid qui semble vouloir durer plus longtemps que ce qui était attendu, et bien pourrait donc toujours marquer des pressions baissières sur cet indice et donc provoquer une poursuite de ce mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration en fin de semaine. D'un point de vue statistique, alors on perd un petit peu en nombre d'occurrences, et surtout ce qui est marquant c'est que par rapport à cette séance qui était baissière, on avait des statistiques qui restaient haussières, qui se neutralisaient un petit peu dans le temps, et bien avec cette baisse les statistiques repassent à la baisse, avec donc une probabilité baissière, alors c'est assez intéressant, qui est assez fortement baissière donc pour lundi, qui s'équilibre en milieu de semaine et qui redevient forte pour vendredi prochain, ce qui nous donnerait sur une vue donc un petit peu sur une anticipation, ce qui nous indiquerait donc une possible forte baisse ici pour lundi, suivi d'un rebond technique les jours suivants et d'un retour à la baisse pour vendredi. Donc il faudra surveiller, alors comme je vous l'indiquais, cette statistique est nourrie par très peu d'occurrences, donc il faudra en tenir compte d'un point de vue indicatif uniquement. Voilà donc pour ce point CAC 40 en fin de semaine, passez un bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501